Quelques jours après la mort de sa fille, Jade et après que la presse a annoncé qu'elle allait reprendre le chemin des plateaux télé, Ingrid Chauvin s'est adressé à ses fans sur Facebook pour expliquer son choix. Le 27 mars dernier, l'agent d'Ingrid Chauvin faisait part d'une terrible nouvelle, le décès de sa petite Jade, âgée de 5 mois. Souffrant d'une malformation cardiaque de naissance, la petite fille a subi plusieurs opérations. Malheureusement, le 25 mars dernier, le petit cœur de ce petit ange a cédé. Jusqu'au bout, ses parents Ingrid Chauvin et Thierry auront voulu croire au miracle, ils ont tout tenté pour sauver leur bébé, qui est mort dans leurs bras. Sur Facebook, la comédienne adressait un vibrant message à ses fans, un message emprunt de douleur et de dignité dans lequel elle témoignait de son bonheur de maman, de la petite fille qui était Jade. Jade était de ces bébés qui ne pleurent pas, curieuse de tout, souriante, joyeuse et attentive. Elle a illuminé notre vie de milliers de bonheurs, confiait la comédienne. Au magazine-gala, elle choisissait quelques jours, après le drame de se remémorer ses moments de choix, l'immense bonheur qu'a apporté l'arrivée d'un bébé dans leur vie. Sous le choc de cette disparition forcément injuste, elle confiait un témoignage bouleversant. Elle est partie dans sa chambre, à la maison et dans mes bras. Avec son papa, nous avons essayé de la ranimer avant l'arrivée des pompiers. Cela ne change rien à l'atrocité de ce départ, mais au moins nous étions ensemble. Malgré le drame et la douleur indépassables, Ingrid Chauvin a fait le choix courageux de reprendre son métier, de retourner sur les plateaux. Elle tournera du 22 avril au 23 mai un téléfilm, pour la chaîne France 3 baptisée « Rumeur assassine ». Ingrid Chauvin incarnera le rôle d'une professeure des écoles, qui officie dans un petit village. Toujours selon le magazine télé, la jeune femme de 40 ans, avait eu l'autorisation, par le corps médical, d'emmener avec elle sa petite Jade. Avant de commencer le tournage, l'actrice a tenu une nouvelle fois à parler à ses fans, qui lui ont témoigné leur soutien, sur les réseaux sociaux dans cette épreuve. Triste ? Profondément triste. Je vais partir travailler, essayer de faire au mieux, jouer pour vous, un peu pour moi aussi, cela m'aidera sûrement à tenir debout. Je pense à toutes ces familles, qui traversent cette même foudroyante épreuve, vos témoignages sont bouleversants, et je vous adresse mon affection sincère. Merci encore pour cette immense vague d'amour, et de soutien que vous nous témoignez. Je vous embrasse, avec beaucoup de tendresse. Merci.